Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, je salue bien sûr les membres du conseil municipal, les personnes qui sont présentes dans le public et puis les personnes qui regardent ou regarderont le conseil municipal à distance. En ce début de conseil, je vous propose de rendre hommage à Missac et Méliné Manoukian qui seront inhumés au Panthéon la semaine prochaine, 80 ans jour pour jour après que Missac Manoukian a été fusillé au Mont-Valérien. Missac Manoukian ou l'histoire française d'un journaliste ouvrier et poète communiste réfugié en France en 1925 après avoir survécu au génocide arménien. A Patry, au début de la seconde guerre mondiale, après deux refus de l'administration de lui accorder la nationalité française, il s'engage en 1943 dans les FPT Moï, nommé commissaire militaire de la région parisienne en août 1943. Il mène avec les membres de son groupe une trentaine d'opérations armées du mois d'août à la mi-novembre 1943. Il est arrêté le 16 novembre de cette année et il sera fusillé avec ses 22 camarades le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Cette entrée au Panthéon de Missac et Méliné Manoukian résonne particulièrement dans l'enceinte de ce conseil municipal. Vous connaissez toutes et tous les liens qui unissent historiquement notre commune et le peuple arménien. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure à voter une délibération sur un déplacement d'une délégation d'élus villeurbanais en Arménie en avril prochain. Avec mon prédécesseur qui a tant œuvré au Parlement pour la reconnaissance par la France du génocide arménien, nous avons été invités à participer à la cérémonie au Panthéon. C'est l'ensemble du conseil municipal et au-delà l'ensemble des villesurbanais que nous représenterons ce jour-là pour honorer la mémoire de Missac et Méliné Manoukian et à travers eux la mémoire de l'ensemble des membres du groupe Manoukian composé de résistants immigrés venus d'Italie, de Pologne ou d'Arménie. À Villeurbanne, en écho à cette cérémonie de panthéonisation, une soirée spéciale aura lieu le 20 février au Zola en partenariat avec l'Anacre et la Maison de la culture arménienne. Le film de Robert Guédigian, L'armée du crime, qui retrace l'effet d'armes du groupe Manoukian, sera projeté. En hommage à Missac et Méliné Manoukian et à tous leurs camarades, ces réfugiés, ces étrangers, ces 23 qui criaient la France en s'abattant, comme l'écrivait Aragon, ces 23 devenus des héros de la résistance, des héros français, je vous propose d'écouter l'interprétation du chant des partisans par Frédéric Lamantien. Frédéric Lamantien Frédéric Lamantien Frédéric Lamantien Frédéric Lamantien Sous-titrage ST' 501 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 Présent.